Alors, dans cette partie-ci, on va regarder quels sont les outils qui peuvent soutenir les élèves dans leur métacognition, parce que là, on a vu qu'est-ce que c'était la métacognition en général, mais il y a certains outils technologiques qui sont plus puissants que les autres à soutenir les élèves dans leur métacognition. Vous en connaissez probablement plusieurs. Donc, dans le premier, en haut à gauche, c'est un outil de planification. Donc, c'est un outil que vous connaissez, l'idéateur. Je ne sais pas si vous reconnaissez les bulles avec les mots à l'intérieur des petites bulles, justement. Alors, ça, c'est un idéateur. Et puis, l'idéateur, c'est très, très, très pratique pour la planification, que ce soit la planification avant l'écriture, que ce soit la planification avant la résolution d'un problème complexe. Les élèves en difficulté ont beaucoup plus de facilité à planifier de cette façon-là que de planifier en faisant un texte continu qui va comprendre plusieurs lignes de texte. Vous avez sûrement déjà observé que les élèves en difficulté, pour eux, écrire un texte continu avec plein de mots, vu qu'ils n'ont pas une grande compétence à écrire nécessairement, ça va être une difficulté supplémentaire. Donc, l'idéateur leur permet de faire rapidement une planification avec peu de mots, puis ça donne une représentation imagée de la planification. Alors, ça permet à l'enseignant de superviser rapidement cette planification-là et ça permet à l'élève de ne pas passer des heures et des heures à planifier une tâche ou un texte quand c'est déjà une difficulté en soi de le faire. Alors, j'ai inséré ici Google Documents aussi, celui que vous voyez en deuxième position au centre. Donc, Google Documents, c'est un outil qu'on peut utiliser pour superviser la planification avec les élèves. Donc, c'est un outil qu'on peut utiliser en co-construction. Donc, les élèves peuvent l'utiliser entre eux, mais vous, vous pouvez aussi l'utiliser pour voir la planification. Puis, vous allez pouvoir aussi suivre la réalisation, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, dans la section de droit, insérer des commentaires suite à la planification que vous voyez devant vous. La planification de l'élève peut être dans la forme que vous voulez, c'est-à-dire que ça peut être inséré dans un tableau, une liste à puces, peu importe. Mais ça nous permet tout simplement d'avoir un aperçu de ce que les élèves s'apprêtent à réaliser. Puis, ça nous permet, comme enseignants, de réagir rapidement pour pouvoir guider l'élève, soit le questionner par rapport à une stratégie qu'il a choisi qui nous semble peut-être douteuse. Et ça va nous permettre, par la suite, de voir comment l'élève a fait usage de nos conseils, parce qu'on va pouvoir suivre les versions antérieures. Vous savez probablement que Google Documents nous permet de voir toutes les versions d'un texte en retournant en arrière jusqu'à la première version. Alors, dans les outils de planification, j'ai inséré ici, j'ai mis une image de projet intégrateur, qui est tout simplement, en fait, l'outil blog. Que ce soit, il y a certaines institutions où il est possible d'avoir accès à un outil blog qui est soit interne ou externe, mais qui va permettre à l'élève d'inscrire sa réflexion en cours de route. J'ai inséré en bas à droite le traitement de texte, tout bêtement, parce que le traitement de texte, ça peut nous permettre de faire les mêmes usages que Google Documents ou que l'idéateur, mais si on est peu familier avec les technologies, ça va tout simplement nous permettre d'avoir une trace de la réflexion de l'élève. Et puis, au centre, en bas, je ne sais pas si vous reconnaissez le TBI avec sa couche de transparence, mais le TBI va nous permettre, par exemple, s'il est accessible avec vous et avec les élèves avec lesquels vous travaillez, il nous est possible de demander à des élèves d'inscrire leur planification à l'avant, de garder des traces de l'évolution d'une tâche, etc. Alors, dans certaines écoles, chez nous, on va utiliser le tableau blanc comme un outil parmi tant d'autres, comme si c'était un poste personnel. Donc, c'est-à-dire que ça peut être un seul élève qui l'utilise pour faire sa planification, et ça va permettre aux autres de commenter en même temps. Donc, ça, ce sont des outils qui peuvent nous aider à soutenir le processus de planification. Vous en connaissez peut-être d'autres outils qui peuvent nous aider à soutenir le processus de planification chez les élèves. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient réagir à ce stade-ci? Oui, moi, j'aime bien utiliser le mode plan de Word à l'intérieur du traitement de texte. Au lieu d'utiliser le mode normal, on le met en mode plan, puis on utilise les niveaux de titre pour organiser ses idées. Donc, au lieu d'être un niveau de titre graphique, on le fait directement dans le traitement de texte. Oui, effectivement. Bonne idée, très bonne idée. Monsieur Coulombe. J'ai peut-être manqué un bout de votre exposé, parce que j'ai eu des problèmes de connexion, mais l'image que vous avez en bas à gauche, qui semble être un plan qu'on voit du dessus, je n'ai pas compris c'était quoi, ou juste, cet outil-là. Alors, ce sont ici, c'est l'outil SketchUp. Non, c'est ça, c'est l'outil SketchUp, mais je trouve que c'est un peu complexe dans ce stade, parce que j'ai utilisé cette diapo-là pour d'autres contextes, donc je n'en ai pas parlé parce que je trouvais que c'était peut-être un peu trop corsé pour le contexte dans lequel nous, on se trouve ici. On veut que les élèves puissent s'améliorer. Donc, on va aller voir quels sont les outils qui peuvent nous aider à garder des traces pendant la réalisation des élèves. Donc, en fait, ce qui est important pendant que les élèves sont en train de travailler, pourquoi il est important de garder des traces, c'est que si on veut que les élèves puissent s'améliorer, ça nous prend des traces de leur processus. Alors, ce sont ici des outils qui nous permettent de garder des traces. Le premier, en haut à gauche, vous le reconnaissez probablement, c'est Audacité. Audacité, c'est un outil qui nous permet tout simplement d'enregistrer la voix. C'est un outil qui est très facile à manier par les élèves eux-mêmes, sans que l'enseignant n'ait à faire aucune intervention. Ça permet tout simplement, si on développe une espèce de mécanisme d'enregistrement de la voix, ça va nous permettre de voir pourquoi les élèves ont fait certains choix. Donc, on peut demander aux élèves de tout simplement passer à un poste, puis expliquer la raison pour laquelle ils ont fait certains choix. Puis, nous, on pourra, comme enseignant, faire un choix à travers tout ça. Autrement dit, si un élève, ça va bien, on n'est pas nécessairement obligé de faire une intervention par rapport à ces capsules-là. Mais on a parfois certains élèves qui, pour une raison inconnue, on ne comprend pas leur raisonnement. On a de la misère à comprendre où est-ce qu'ils butent, pourquoi ils butent. Et souvent, le fait d'entendre leur voix nous permet d'avoir des indices sur le vocabulaire qu'ils utilisent. Quand les élèves utilisent des mots pour nous décrire leur choix, ce n'est pas anodin. Ça nous donne beaucoup, beaucoup d'indices sur les concepts qu'ils maîtrisent, puis quels sont ceux qu'ils ne maîtrisent pas. Donc, si on a un élève qui appelle les concepts reliés à notre cours, des choses, puis des attentes, puis il n'y a pas beaucoup de mots pour nommer la réalité, ça nous traduit que notre élève ne maîtrise pas très bien les concepts. Parce qu'habituellement, quand les élèves connaissent les concepts, ils utilisent les bons mots. Un verbe, c'est un verbe, un adjectif, c'est un adjectif, puis une préposition, c'est une préposition. S'il n'est pas capable d'utiliser le mot, ça veut dire qu'il ne maîtrise pas bien le concept. Donc, ça, ça nous donne de bons indices. Ensuite de ça, un outil qui est semblable à celui-là, en haut à droite, je ne sais pas si vous voyez le crayon avec le cahier à anneaux. Alors, c'est un crayon que moi, j'utilise beaucoup. Puis là, j'ai un blanc de mémoire, moi, à chaque fois que je fais des présentations, j'oublie tous les mots, là. Ça s'appelle un Smart Pen. Oui. Ben oui, c'est ça. C'est ça, merci. Donc, le Smart Pen, c'est un outil fabuleux. C'est-à-dire que pour nos profs qui ne sont pas techno ou même anti-techno, ils n'ont pas besoin de maîtriser la technologie pour utiliser ça. C'est un cahier à anneaux, ça ne fait pas peur. C'est un crayon, ça ne fait pas peur. Donc, on doit tout simplement allumer le crayon en utilisant le petit bouton sur le crayon. Et puis, au bas de la page, on doit appuyer, je ne sais pas si vous voyez, je vais essayer de vous pointer ici, là. Vous voyez, il y a des petits boutons en bas de chacune des pages. Il y a un bouton Record, un bouton Play, puis un bouton Stop. Alors, on peut amener nos enseignants avec les… Là, je parle vraiment d'élèves qui ont des difficultés particulières, puis on n'est pas capable de les diagnostiquer. On ne sait pas pourquoi ils ne comprennent pas, puis on est un peu à bout, là. On est un peu à bout d'idées, là, avec ces élèves-là. Donc, pour aller chercher des indices supplémentaires, moi, je trouve que c'est vraiment un bel outil. Donc, l'élève, moi, je l'ai fait avec des élèves TED, à quelques occasions. C'est-à-dire que l'élève, avant de commencer une tâche, bon, mettons, on imagine qu'il y a une question en haut, à gauche, sur la première ligne de notre page, puis la page est blanche en dessous. L'élève va appuyer sur le bouton Record. Ça va enregistrer son geste en même temps que sa voix. Alors, on va demander à l'élève, par exemple, de résoudre un problème simple, ou, je ne sais pas, moi, qu'on soit en français, en maths, ou peu importe. Alors, on va demander à l'élève de répondre à une question, puis on va lui dire, dis-moi, quel choix tu fais en même temps que tu l'es fait? Donc, dis-moi pourquoi tu fais, tu choisis, décris-moi ta démarche à haute voix. Donc, l'élève va écrire, puis il va parler en même temps pour nous expliquer pourquoi il fait, il résout la situation de cette façon-là. Et là, en plus d'avoir l'audio, on a le geste en même temps. Parce que parfois, les élèves vont utiliser le bon métalangage, c'est-à-dire qu'ils utilisent les bons mots, mais ils ne font pas du tout les bonnes opérations au moment où ils nomment les mots. Donc, autrement dit, on a certains élèves qui vont penser qu'ils sont en train d'utiliser une stratégie en la nommant correctement avec notre vocabulaire à nous, mais quand on voit leur geste, ce n'est pas ça du tout qui est en train de se passer sur la page. Donc, parfois, il y a confusion entre deux mots, entre deux concepts dont ils ont besoin pour résoudre des problèmes. Et puis, là, ça nous permet de dire, ah, c'est là le problème. Il y a confusion entre deux concepts importants. Parfait. Bon, mais c'est là-dessus que je vais revenir avec lui. Donc, c'est un outil qui est assez peu coûteux pour son potentiel, qui peut nous permettre d'avoir d'excellents indices sur ce que les élèves sont en train de faire ou à leur façon de comprendre. Alors, je vous ai mis au centre, vous voyez un garçon qui est devant un tableau. C'est un outil qui va avec la webcam en bas à droite qui s'appelle Début vidéo capture. Alors, la webcam combinée avec un outil comme celui-là nous permet de paramétrer un poste dans notre local où on va envoyer les élèves nous expliquer une stratégie, une façon de faire, nous décrire comment ils font pour résoudre tel type de problème. Et ça va fonctionner comme les deux outils précédents. Sauf qu'au lieu d'avoir la voix, j'aurai aussi l'image. Par contre, je n'aurai pas son geste, comme le crayon magique que j'appelle, le Smart Pen, va nous permettre de le faire. En bas à gauche, je vous ai mis la caméra et le téléphone intelligent. De plus en plus, nos enseignants sont équipés de... Je pense que le téléphone intelligent est même plus facile à utiliser que la caméra parce que c'est un outil que nos enseignants ont de plus en plus à leur disposition, le téléphone intelligent. Alors, une excellente façon de revenir sur une tâche avec des élèves, c'est de prendre une photo d'une copie d'élève, que ce soit une partie de la feuille, la feuille en entier, et de projeter la copie de l'élève, que ce soit une partie de résolution de problème et tout ça. Comme je vous le disais auparavant, de prendre des copies d'élèves pour revenir sur une problématique qui est commune, qu'on a vu souvent auparavant, de prendre une copie d'élève pour le faire, c'est beaucoup plus accessible. C'est-à-dire qu'un élève, quand il voit une copie d'un de ses collègues, qu'est-ce qu'il va faire en voyant la copie de l'autre? Il va tout de suite se comparer aux stratégies que l'autre a choisies. Il va se dire, ah oui, lui a commencé en faisant telle opération, ah moi j'ai pas fait ça, moi j'aurais commencé par l'autre, comment ça fait, lui a choisi ça. Et tandis que si vous mettez, vous projetez au tableau votre stratégie, qui est celle de l'expert, qui est celle du modèle, l'élève reçoit ça comme étant la vérité, il n'y a aucun regard critique par rapport à ça, il n'y a pas d'opinion, parce que c'est la vérité projetée. Tandis que si vous partez d'une copie d'élève, l'élève a une opinion par rapport à celle-là parce qu'elle est atteignable. Évidemment, c'est une réalité qui se croit capable de faire lui aussi. Donc, c'est très intéressant d'encourager les profs à partir de copie d'élève. Parce que parfois, les enseignants vont me dire, oui, mais moi j'ai un TNI là, mais là je ne vais pas commencer à envoyer un par un au tableau à faire leur stratégie, chacun leur tour. Parfait. Tu n'es pas obligé de prendre ton appareil photo et photographier les problématiques sur lesquelles tu veux revenir. Ça, ça va déjà être bien, bien, bien intéressant. Donc, ce sont pour moi des outils que je trouve intéressants pour garder des traces. Est-ce que vous en connaissez d'autres? Est-ce que vous en utilisez d'autres? Néon? Peut-être que vous avez déjà d'autres idées, mais je pense qu'il y avait là-dedans pas mal d'idées aussi. Ensuite, une fois que la tâche est terminée, si on veut revenir sur nos traces, on peut utiliser des outils comme ceux-là. J'ai mis ici des outils, j'ai mis le wiki au centre, j'ai mis deux outils de portfolio. Ça peut tout aussi bien être papier-crayon, oral, en enregistrant la voix, peu importe. Donc, ça peut être fait en questionnement, en grand groupe, en individuel. C'est pas obligé d'être avec un outil technologique, mais le fait de garder des traces de la réflexion des élèves leur permet de se rendre compte qu'ils progressent. Parce que souvent, vous allez vous rendre compte que les élèves qui sont en difficulté, ils ont l'impression, quand ils terminent la journée, d'avoir pas fait grand-chose dans leur journée, de ne pas avoir appris grand-chose, mais ils en sont juste pas conscients. C'est pas parce qu'ils ne s'est rien passé dans leur vie, mais c'est juste parce qu'ils ne sont pas nécessairement conscients de la progression qu'ils ont faite. Alors, si on fait une petite synthèse sur la métacognition, comment on peut l'utiliser dans nos tâches, on peut encourager nos enseignants à faire ce questionnement-là avant la tâche, pendant la tâche et après la tâche. Donc, avec les exemples de questions que je vous donnais précédemment, quand on était dans le site Web, ce sont des exemples de questions qui vont amener les élèves à prendre conscience de leur habileté à planifier, de leur habileté à réagir correctement dans l'action pour corriger leurs mauvais choix, puis après la tâche pour analyser les stratégies qu'ils ont choisies, et puis le fait que cette stratégie-là était justifiée ou non. Alors, pour moi, ça fait pas mal la synthèse de ce que je voulais regarder avec vous. Donc, on a vu le point 1, c'est-à-dire qu'on vise une meilleure connaissance de la métacognition comme facteur de réussite, une meilleure compréhension de ce que c'est aussi, puis surtout une intégration plutôt qu'une utilisation des technologies pour soutenir l'apprentissage. Alors, je ne sais pas si, tiens, je vais vous mettre ici un tableau blanc. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires, parce que je vois qu'il est moins 10? Donc, vous pouvez inscrire vos questions, vos commentaires, etc. Si vous avez des réactions, ça va me faire plaisir de les accueillir. Alors, je vous laisse la parole. Est-ce qu'il y en a qui veulent s'exprimer? Est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires généraux, phrases célèbres? Oui, Stéphane. Moi, je vais utiliser le portfolio numérique comme outil pour garder des traces. Et dans ce que tu mentionnais, il y avait Perl, il y avait Cyberfolio. Je voulais juste ajouter pour les participants qu'en lien avec l'utilisation de Moodle comme plateforme de formation, on a mis à la disposition de tous les gens en FGA le portfolio Mahara, qui est un portfolio néo-zélandais qui permet de garder des traces. Il comporte tous les éléments qu'on trouve dans un bon portfolio électronique. Pour l'ancien, quelle serait la première action à poser pour favoriser la métacognition pour l'enseignant, pour l'élève? Alors, pour l'enseignant, je ne sais pas s'il y en a qui veulent réagir. Selon moi, la première action à poser chez l'enseignant, c'est d'être conscient de la part de la métacognition dans le succès des élèves. À partir du moment où on croit que c'est important, on va y accorder du temps. C'est un peu comme le reste, c'est comme nos priorités dans la vie. Si la famille, c'est une priorité chez nous, on va prendre du temps pour passer du temps avec la famille, puis on va utiliser notre temps de cette façon-là. Comment les enseignants utilisent leur temps pour faire ce qu'ils croient important? Donc, pour moi, c'est vraiment d'abord d'être conscient de l'importance de le faire. Après ça, je pense que les enseignants vont trouver et du temps et des stratégies pour pouvoir le faire. Première action pour l'élève, bien, si l'élève n'a pas ce talent-là d'être métacognitif de façon spontanée, il va falloir qu'il soit accompagné par l'enseignant. Par des questions, comme je vous le présentais pendant la présentation du site Web, pendant les trois phases clés, avant de se lancer dans une tâche, pendant que l'élève est dans une tâche, et puis quand il a terminé sa tâche. Au début, on oublie, hein? Au début, on ne le fait pas avant que la tâche commence, on s'en rend compte pendant. Il n'y a pas de mauvais choix. Si on a oublié de poser les questions clés avant que la tâche commence, on peut se reprendre pendant, on peut toujours s'ajuster pendant que l'activité est en train de se dérouler, ou encore questionner les stratégies une fois que l'activité est terminée. Mais si ça fait deux semaines que l'activité est terminée, ça ne sera pas aussi efficace que si elle vient tout juste de se terminer. Donc, c'est important aussi dans des outils où on conserve les traces, comme dans des portfolios électroniques et tout ça, de ne pas trop attendre une fois que la tâche est terminée pour réfléchir sur cette tâche-là, parce que les élèves ne s'en rappellent plus de pourquoi ils ont fait tel choix plutôt que tel autre. Alors, c'est important la spontanéité du moment, là, de la conserver. Donc, en fait, je vous disais que je vous souhaitais bon succès dans vos actions métacognitives et que j'avais… ça m'a fait plaisir d'être avec vous, puis j'espère que ce sera utile surtout, hein, parce que c'est important que ce soit utile, là. Et puis, au plaisir. Merci. 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 Merci.